J'espère que tu vas bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, pose un like sur la vidéo et surtout republie la vidéo. C'est tout ce dont j'ai besoin sur ce compte. Republie ou faites les vidéos. Merci beaucoup. Il y a un an ou deux ans, il y a eu une histoire qui a secoué la toile. C'était l'histoire d'une blogueuse. Elle faisait des vlogs sur sa vie et montrait sa vie. Et puis, pendant qu'elle était tombée enceinte, on avait vu son mariage et tout. Et on avait fait tout le vlog de sa grossesse. Du premier mois jusqu'à l'accouchement, on a tout vu. Et le jour de l'accouchement, tout s'est écroulé. Cette femme n'est jamais sortie au fait de l'hôpital vivante. Il y a des personnes qui croient que c'est le mauvais oeil. Il y a d'autres personnes qui disent que non, c'est des choses qui arrivent, ainsi de suite. Mais on a eu plusieurs cas comme ça. Des personnes qui montraient tout. Qui montraient tout de leur vie, de leur couple, de leurs enfants, de ce qui va, de ce qu'ils ne voient pas, de leur endroit, là où ils habitent, leur adresse. Je ne sais pas pour vous le nombre de fois où vous avez vu des gens qui ont été tués, des gens qui ont eu ou fait des problèmes. Parce qu'ils montraient là où ils sont, à l'instant T. Ils montraient tous les détails, tout de leur vie. À un moment donné, ça se retourne contre eux. Qu'est-ce que je vais te dire par là ? Je vais te dire ceci. Quand tu apprends la discrétion dans ta vie, quand tu as une communauté, je suis d'accord que tu dois partager avec eux un certain nombre de choses. Mais tu dois choisir. Tu dois choisir ce que tu montres aux gens ou pas. Parce que malheureusement, derrière nos écrans, toutes les personnes qui nous regardent ne sont pas bien billées. On ne sait pas qui d'ailleurs. Et sur les réseaux, je vous assure qu'il y a des choses terribles. On n'est pas que dans un monde virtuel. On est même dans un monde spirituel. Il y a de tout. Donc, choisissez ce que vous voulez montrer. Quand les choses qui sont trop importantes, trop précieuses, trop sensibles pour vous, gardez-les pour vous. Oui, je sais que par moments, il y a ce truc à l'intérieur de toi qui te dit « Oui, publie, montre, partage ta joie. » C'est vrai. Mais il y a des moments où il faut résister à ça. Parce que quand les gens ne savent pas, on ne peut pas combattre au fait quelque chose qu'on ne sait pas. Tu vois ? On ne sait pas. On a vu des couples avoir des problèmes, des problèmes qui pouvaient se régler. Mais vu que l'histoire est déjà arrivée sous la toile, on vous a vu ensemble, des trucs comme ça. Après, c'était devenu compliqué. Choisissez les choses que vous voulez montrer sur les réseaux. En fait, évitez-vous les batailles inutiles. Quand tu es discret, tu es discrète, tu t'évites des batailles inutiles. Il y a des choses que... En fait, tu n'as rien à prendre à personne. Choisis. Oui, je sais qu'en regardant cette vidéo, tu vas dire oui, mais je fais ce que je veux. C'est ma vie, je montre ce que je veux. C'est vrai. Mais sache qu'il y a le revers de la médaille. Tu crois que tous les gens qui te regardent là, ils sont mignons, ils sont gentils. Tu peux le payer cash d'une manière ou de l'autre. Si ce n'est pas sur le plan physique, ça va être sur le plan spirituel. Je sais de quoi je te parle. Donc attention, tu peux t'inviter au fait des combats inutiles. D'accord ? C'est vraiment très important. Et n'oublie pas de relayer la vidéo. Bye bye. Bye bye.